Les vieux, ça coûte cher, ça on le savait déjà, mais maintenant on peut le voir. Alors, d'ailleurs, le caractère un peu ironique de ce titre, France Stratégie, donc rattachée au Premier ministre, a fait une étude que je trouve très intéressante, que je voudrais vous exposer aujourd'hui, sur le coût du vieillissement de la population française du point de vue des finances publiques. Alors évidemment, une étude comme ça, c'est une petite mise en bouche avant la problématique de la réforme des retraites, et bien évidemment, vous pouvez compter sur moi pour analyser la réforme des retraites sur cette chaîne en long, en large et en détail. Mais ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'ils ont fait un autre outil que vous trouverez sur ce lien. Je vous invite à ouvrir ce lien parce que c'est passionnant. Alors, je vais juste vous expliquer quatre graphiques que vous allez trouver là. C'est en fait du Power BI, donc ça c'est de la modélisation en fait, qui est très jolie, qui est très poussée. Et ce premier graphe, il est magnifique. Pourquoi ? Parce que ce premier graphe, déjà, il vous dit en fait ce qu'est, ce que représente la vie d'un homme ou d'une femme du point de vue de la sécurité sociale. Quand l'enfant naît, on est là sur la courbe, quel est le coût qu'il représente pour la sécurité sociale ? Il représente essentiellement des allocations familiales et un petit peu de santé pour les gastros, les bronquios, etc. Arrivé à l'âge adulte, dans l'entrée dans la vie active, il y a d'autres prestations sociales qui prennent le relais, notamment le chômage qui est là en bleu, et juste au-dessus, en rose, toutes les dépenses relatives à la pauvreté, les minima sociaux dont je vous ai parlé à travers les précédentes vidéos. Vous voyez aussi qu'avec l'âge, les dépenses de santé commencent à augmenter un peu, et puis après, vous arrivez à l'âge de la retraite, et là, vous avez cette énorme excroissance. Ça, c'est le coût de la retraite, ce que représente la retraite du point de vue de son coût pour la protection sociale. Vous voyez que les dépenses de santé, elles augmentent aussi, et vous voyez que proportionnellement à l'âge dans la vie active, elles ont été multipliées par 4 ou 5. Et là en haut, vous avez en fait cette nouvelle branche de la sécurité sociale, c'est la perte d'autonomie. Donc ça, c'est l'APA, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie. Je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Et vous avez aussi donc les minima sociaux en termes de vieillesse. Donc vous voyez, ce graphique-là, il est parlant parce que, voilà, il vous montre ce que c'est que le coût de la vie d'un homme dans notre système de protection sociale. Et ce qu'on peut reprocher à ce graphique-là, c'est que c'est le coût à un instant T. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir ce graphique-là à travers les âges. Vous voyez, dans les années 60, 70, 80, 90, sans doute que vous n'auriez pas une excroissance aussi marquée là à cause justement du vieillissement de la population. Donc gardez ça en tête. Déjà ce graphe, moi je trouve qu'il est très parlant parce qu'il nous montre en fait comment est structuré notre système de protection sociale. Quelles sont les ressources de la sécurité sociale ? Ça, c'est l'autre graphique que vous avez juste après et qui vous montre qu'effectivement, un enfant, il ne contribue que dalle au financement de la sécurité sociale. À partir de l'entrée dans la vie active, les employeurs payent beaucoup de cotisations patronales, les salariés payent des cotisations salariales, les travailleurs indépendants, c'est ça, les autres cotisations. Et vous avez aussi la CAG qui est donc devenue une imposition dont l'assiette est universelle. Donc tout le monde paye de la CAG, y compris les personnes âgées. Et récemment, ces dernières années, le taux de la CAG, il a augmenté pour eux. Donc voilà, ça c'est le financement de la sécurité sociale. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir son évolution dans le temps de cette cloche, d'accord ? Parce qu'avec l'allongement des études, eh bien en fait, vous voyez, la pente, elle se recule, alors que dans les années 60, peut-être qu'elle était un peu avant. Donc vous voyez qu'en termes de ressources, l'allongement des études, ça nous a fait perdre en fait cette partie-là. Et évidemment, l'idée de retarder le départ de l'âge à la retraite, c'est de, là pour le coup, d'essayer de décaler la cloche un peu par ici, d'accord ? Donc ce qu'on a perdu, là, on va essayer de le regagner ici. Mais il faut savoir que tout ça, cette petite cloche-là, elle permet de financer tout ça, cette espèce de, je ne sais pas, on dirait un éléphant. Ça fait penser au petit prince de Saint-Exupéry, vous savez, avec le boa qui avait, enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Bref, revenons à des choses plus sérieuses. Vous avez enfin ce graphe-là, et ce graphique-là, en fait, ça vous montre deux générations. Ça, c'est la génération de 79, en bleu et en orange. Ça, c'est la génération actuelle. La génération de 79, d'ailleurs, c'est amusant. Vous voyez ce creux-là, c'est la baisse des naissances pendant la Première Guerre mondiale. Et ce deuxième creux-là, c'est la baisse des naissances pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est les 30 glorieuses avec, donc, le baby-boom qui devient bientôt un papy-boom. Mais vous voyez que le problème de financement de la retraite et de la vieillesse en général, d'ailleurs, ce n'est pas que de la retraite, c'est la différence entre ces deux courbes, c'est ça. Voilà. D'accord ? Ça, il va falloir qu'on trouve des ressources pour financer tout ça. Et ce qui est le plus vraiment intéressant, donc vraiment aller sur le site, c'est que vous avez un graphe comme ça qui est dynamique. Donc, je vous le montre. Attendez. Hop. Voilà. Vous pouvez lancer. Alors, ça ne rend pas bien sur mon orientateur parce que j'ai dû compacter le graphique. Mais regardez quand vous pouvez lancer ça. Et vous voyez, ça fait évoluer de 2000 à 2040. Donc là, vous voyez le vieillissement de la population, c'est quand le paquet orange, il va dépasser le... Voilà, maintenant, le paquet bleu. D'accord ? Et le problème du coup de la vieillesse, entre guillemets, c'est ça. C'est ce passage-là qui apparaît ici. Voilà. Donc, je trouve tout ça très intéressant. Et on aura l'occasion d'en reparler. D'accord ? Mais voilà. Dorénavant, vous avez déjà un outil qui est assez parlant, je trouve, qui nous montre combien ça coûte les vieux. Et on va essayer de trouver des solutions pour leur payer leur retraite. Et bientôt.